Dans le Cohera News, voici ce qui se passe autour du monde. Plus de 20 000 bombes et 6 milliards de dollars, révélation de l'ampleur de l'aide américaine à l'occupation depuis le début de l'agression contre Gaza et nouvelle tentative de cesser le feu. 24 000 bombes et plus de 3 000 missiles sont les principales aides fournies par les Etats-Unis à l'armée d'occupation depuis le 7 octobre et le début de l'agression contre la bande de Gaza. 14 000 bombes pesant chacune 908 kg, 6 500 bombes pesant chacune 225 kg, 1 000 bombes anti-infrastructures, 2 600 bombes intelligentes et 3 000 missiles air-sol. Tout cela représente seulement une partie de l'aide américaine à l'occupation lors de cette agression, selon ce que déclarent des responsables américains pour une valeur de 6,5 milliards de dollars. Tandis que l'agression se poursuit, le site américain Axios a révélé une nouvelle tentative de conclure un accord de cesser le feu à Gaza en présentant une proposition de rédaction nouvelle pour une certaine partie de l'accord annoncé par le président américain en mai dernier. Le ministère de la Défense russe a annoncé avoir pris le contrôle de la région de Rosdalivka dans l'est de l'Ukraine, décrivant les nouveaux sites concuits de plus importants après avoir chassé les forces ukrainiennes de la région située dans la région de Donetsk. Alors que la Russie annonce ses progrès, le porte-parole de l'administration des opérations du district de Kherson dans l'armée ukrainienne a affirmé que les bombardements russes dans la partie ouest de Novakarovka ne sont pas arrêtés, mais que les forces de l'armée ukrainienne maintiennent leur position, affirmant que Kiev dispose d'assez d'armées et de forces pour défendre toute attaque attendue. Loins des victimes de la guerre, de fortes pluies de moussons ont provoqué des glissements de terrain au Népal, faisant au moins 9 morts dans 3 enfants, selon les autorités du pays.